Un matin calme sur les rives du lac de Biel, un canard en pleine séance de fargnentaie, des foules qu'enquêtent de nourriture et une famille de cygnes en balade. Et sous l'eau, des sirènes. A droite, Cindy Guyot, professeur de mermaiding, mermaid signifiant sirène en anglais. Pour certaines de ses élèves, nager comme une sirène est plus qu'un simple jeu. Il y a des personnes qui ne se sont pas incarnées dans la bonne personne, dans le bon corps. Il y a des gens qui sont, comment dire, qui incarnent une sirène tout le temps. Moi, ça reste mon travail. Oui, je crois qu'on est tous un peu bizarres, en effet. Mais c'est clair qu'il y a vraiment de tout. Il y a des personnes où on sent qu'elles se sentent vraiment, je suis une sirène. Moi, je suis plutôt une sportive qui a envie de s'amuser avec une queue de sirène. Pour comprendre cette fascination envers ces créatures légendaires, la journaliste Maëva Plénès se glisse dans la peau écailleuse d'une sirène pour la première fois. Il y a quand même un certain poids à la monopalme. Tu as les deux pieds liés, donc c'est des nouvelles sensations. On va voir si je réussis à onduler. Mais en même temps, je me réjouis. Sous son aspect ludique, le mermaiding aurait des conséquences bénéfiques sur le corps. L'ondulation du corps pour avancer dans l'eau serait idéale contre les maux de dos, d'après Nadia Guzman, médecin qui pratique elle-même le mermaiding comme hobby. Le fait que ce soit un mouvement très symétrique, qui utilise à la fois justement le gainage abdominal pour stabiliser le mouvement, et qui travaille quand même beaucoup la souplesse au niveau de la musculature dorsale. C'est vraiment finalement l'équilibre parfait pour tenir la colonne et stabiliser la colonne lombaire en particulier. Les sirènes étant des créatures mi-femmes, mi-poissons, elles doivent pouvoir retenir leur respiration longtemps pour rester sous l'eau. Quelque chose que Cindy Guyot propose de travailler lors des cours de plongée en apnée qu'elle donne. Avant de se consacrer au mermaiding, elle participait à des compétitions de natation. De tous ces sports, il me manquait un petit peu l'aspect créatif, l'aspect esthétique, le fait aussi de pouvoir exprimer quelque chose d'artistique. Et je pense que la sirène venait compléter toutes mes expériences d'avant. Maéva Plénès sort de l'eau complètement charmée par cette expérience de mermaiding. C'était un peu impressionnant parce que c'est vrai qu'on a les jambes qui sont liées et que ça restreint quand même un petit peu les mouvements. Mais dès qu'on rentre dans l'eau, on entre dans un autre état, on oublie un petit peu tout ce qui est autour, le fait qu'il y a peut-être des gens. Et c'est assez méditatif. Depuis 2015, Cindy Guyot enseigne le mermaiding à Bienne, Neuchâtel ou encore Lausanne à 52 personnes. À chaque fois qu'elle se mue en sirène, c'est un vrai spectacle. Merci.